Bonjour tout le monde, comme ça écrit sur la première slide, je vais essayer de passer en revue les lois, les cas de censure de sites web en France. Je ne vais pas aborder tous les cas possibles de censure, parce que le mot censure est très large. Moi ce que je vais aborder aujourd'hui c'est uniquement la censure au sens qu'est-ce qui est prévu dans la loi pour censurer un site web, pour obliger les fournisseurs d'accès internet à bloquer un site web. Donc ça va être uniquement ça dont je vais parler aujourd'hui. Qui je suis ? Taziden, je suis un militant logiciel libre d'abord et ensuite je suis venu à internet libre. Jusqu'à devenir membre cofondateur d'un fournisseur d'accès internet local qui s'appelle Illico, pour internet libre en Corrèze. Il y a l'équivalent à Toulouse qui s'appelle tétaneutral.net, que vous connaissez peut-être, pour vous situer un peu ce qu'on fait. Je viens ici avec une casquette, je parle à titre personnel, mais je vous parle de l'expérience qu'on a en tant que fournisseur d'accès à internet. Illico c'est quoi ? C'est une asso qui est déclarée en préfecture. C'est un opérateur déclaré auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui est le gendarme des télécoms. C'est eux surtout qui régulent le marché, le point de vue assez économique des télécommunications. Et on a monté ça, on a un groupe de gens qui aiment internet. Et comme Orange Free ou SFR, on fournit de l'accès internet chez les gens. Sauf que chez nous ça marche et qu'en plus c'est neutre et c'est cool. Je ne suis pas là pour vous parler d'Illico et de vous faire de la pub, j'ai fait une conf ce matin à propos de tout ça. Je suis là pour vous parler de la censure et de ce qu'on peut nous demander de faire, nous fournisseurs d'accès à internet. Et là on est dans le même panier en principe, en théorie du point de vue de la loi, qu'on s'appelle Orange Free, SFR ou Illico ou Teta Neutral. Donc comme tous les opérateurs, on a des droits et surtout des devoirs, des obligations. Et dans ces obligations, il y a la rétention des données de connexion, le contrôle parental. On n'est pas forcément au courant, mais il y a l'obligation de mettre à disposition un logiciel de contrôle parental, je crois, pour les FAI. Et on doit collaborer, on est censé collaborer avec Adobe et on est censé bloquer l'accès à certains sites. Ça, ça fait partie des obligations des fournisseurs d'accès à internet. C'est prévu par différentes lois. On a protesté, on a milité contre ces lois-là au sein de la quadrature du net, avec d'autres fournisseurs d'accès à internet, etc. Mais ces lois, elles sont aujourd'hui en place. Hier, les exigètes amateurs ont parlé dans leur conférence des recours qui sont lancés contre ces dispositifs de blocage administratif. Pour l'instant, on est obligé de faire avec, c'est dans la loi, mais on conteste tout ça. Et notamment, quand le blocage administratif dont je vais vous parler un peu plus tard a été voté à l'Assemblée nationale, on a pris une décision dans notre association Illico, que si jamais on venait nous demander de bloquer l'accès à des sites, on refuserait, on répondrait non, on désobéirait et on le ferait savoir. Donc voilà, ça c'est l'introduction. Pourquoi je fais cette conf ? Je vais revenir un peu en arrière. Pourquoi je fais cette conf ? C'est notamment parce que souvent, quand on parle de sites web qui sont bloqués, dans les discussions, j'entends un peu tout, un peu n'importe quoi. Il y a beaucoup de confusion entre les différentes lois, entre les différents acteurs. Je me suis dit que ça serait utile de refaire un topo. En plus, les lois s'accumulent et les cas de censure s'accumulent. Il faut refaire un petit topo sur qu'est-ce qui est prévu dans la loi, quels sont les motifs qui permettent de bloquer un site web, quelles lois, quels motifs, quelles méthodes, etc. Histoire de refaire un petit topo pour essayer que tout le monde ait le même niveau d'info, parce que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sources concrètes sur l'état des lieux de cet aspect-là. Les choses s'accumulent, on proteste à chaque fois que c'est voté, mais à force, les couches sédimentaires s'épaississent. Le premier type de censure, je l'ai distingué en deux cas, il y a de la censure judiciaire et de la censure administrative. Censure judiciaire, ça veut dire vraiment l'intervention d'un juge. À un moment, avant que le FAI bloque, il y a une décision d'un juge. C'est le cas de la censure judiciaire. Un des premiers motifs, c'est la propriété intellectuelle. Un site qui présente de la contrefaçon de musique, de vidéos, de ce qu'on veut, tombe sous le coup de la loi Adopi. Adopi, ce n'est pas juste couper l'accès Internet, ou en tout cas d'envoyer des mails aux gens qui partagent de la musique. Il y avait aussi une disposition de loi dans Adopi, qu'on voit ici. C'est dans le code des propriétés intellectuelles. C'est l'article L336-2. Adopi, c'était 2009. On voit la loi avant, après. Avant, on devait juste dire, en tant que fournisseur d'accès Internet, ne lisez pas tout, je vais vous le raconter. Avant, on avait l'obligation d'informer nos abonnés qu'il fallait les sensibiliser au danger du téléchargement. Attention, le téléchargement, ça tue des chatons et des artistes. Et que ce n'était pas bien de télécharger. Après Adopi, c'est passé à un autre stade, on va dire. On n'est plus à l'avertissement. Le même article de loi s'est transformé en où les ayants droit peuvent aller demander à un juge d'imposer aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer l'accès à un site. Adopi, ce truc-là, on n'en a pas beaucoup parlé à l'époque. Il y avait surtout l'aspect LOL de la machine à mail, les avertissements et tout le tralala, et la coupure d'accès Internet. Mais il y avait aussi cet aspect-là d'obliger les fournisseurs d'accès Internet de bloquer des sites qui présenteraient des infractions au code de propriété intellectuelle. Et donc un cas, j'aurais dû peut-être vous souligner, un des cas de décision judiciaire qui a eu lieu, c'est Liberty Land, StreamComplet, VoirFilm. C'est quelques sites qui ont été bloqués comme ça par un juge, par une décision judiciaire basée sur l'article L336.2 qui a été introduit par Adopi. Et donc il y en a eu d'autres. Donc là, on peut se dire que ça va, il y a un juge, il y a du contradictoire, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de contradictoire. Il y a effectivement un juge, mais c'est une garantie un peu meilleure que ce que je vais vous montrer après. Mais bon, ça reste quand même soumis à la question. Donc ça, c'est le cas le plus évident. D'ailleurs, je voulais commencer la conf' en vous demandant est-ce que vous connaissez des cas de censure ? Est-ce que vous avez en tête des sites dont vous pensez qu'ils sont censurés ? Vas-y. Alors il y a Copwatch, qui a d'autres exemples de sites web ? The Pirate Bay. Vous avez d'autres noms de sites web qui ont été censurés ? Bon, voilà. En général, je m'attendais vraiment à ce que quelqu'un me dise The Pirate Bay, c'est le truc évident. C'est pour ça que j'ai commencé par propriété intellectuelle. Pardon. Je vous avais prévenu que j'aurais du mal à parler. Il y a d'autres motifs. Le premier site qui a été bloqué sur décisions judiciaires en France, c'était un site négoationniste et antisémite, dont je ne vous donnerai ni le nom ni l'URL, et qui a été bloqué en utilisant tout simplement une disposition de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui date de 2004. Ce blocage-là, il date de 2005. Cette décision judiciaire date de 2005. Et l'article, c'est ça, tout simplement, qui dit que l'autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, ça dit juste la manière de demander au juge, plus ou moins rapidement. Le référé, c'est normalement quelque chose qui est censé être rapide. Le juge peut demander à toute personne mentionnée aux deux, donc c'est les fournisseurs d'accès Internet ou les hébergeurs, toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu, par le site web. C'est hyper vague, c'est hyper vaste. Et en gros, je veux juste dire qu'un juge peut demander aux fournisseurs d'accès ou à des hébergeurs toute mesure propre à prévenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionné par un site web. Donc ça, ça a été utilisé pour le premier blocage judiciaire en France qui était un site négationniste. Je vais vous en reparler après. Enfin, maintenant d'ailleurs. Donc ce site-là, voilà la décision. Je vous passe tout le reste de la décision. Il y a une injonction de faite à France Télécom, Free AOL France, donc 2005, Tiscali, Télé2, les gens se rappellent de ces noms-là, de mettre en oeuvre toute mesure propre à interrompre l'accès à partir du territoire français au contenu de ce site. Et je vous ai masqué l'adresse, parce que je n'ai vraiment pas envie de faire la pub, il est toujours en ligne. Autre motif, les jeux en ligne. Après la bataille Adopi en 2009, Adopi a été voté, c'est quand même un désastre, mais ça a été voté. Il y a eu une loi sur les jeux en ligne, que les gens connaissent peut-être sous le nom de Argel, pour l'autorité de régulation des jeux en ligne. C'est une autorité administrative indépendante, encore une de plus, dont le but était de lutter contre la contrefaçon, enfin pas contre la contrefaçon, mais le... Comment dire ? Le but était de poursuivre le monopole de l'Etat sur les jeux en ligne, en ligne, enfin le monopole de l'Etat sur les jeux de hasard, mais en ligne, et du coup de pénaliser tous les sites qui n'étaient pas agréés. Si les sites ne rentrent pas dans les clous de la loi française, s'ils ne sont pas agréés par la loi française, l'Argel peut demander à un juge de bloquer ce site. C'est toujours pareil, là c'est le troisième cas dans la loi de blocage de sites. Le président de l'autorité de régulation peut saisir le président du tribunal au fin d'ordonner l'arrêt de l'accès à ce service. Et il y a également le déréférencement dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais c'est une manière quelque part de censurer l'accès à des sites web, c'est d'obliger les moteurs de recherche à ne pas fournir ce site web en résultat à des requêtes. Ça je n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est aussi un problème. Et donc ça c'est un des cas, je crois que c'est pareil, le premier cas de censure d'un site web via cette loi-là. C'est un extrait d'article du Point.fr, un article d'Emmanuel Beretta, dans lequel il annonce pour la première fois l'accès au site romcasino.com hébergé au Canada, établi à Chypre, ordonnance de référé qui dit que les fournisseurs d'accès internet doivent bloquer l'accès à ce site. Et je n'ai pas mis la liste des fournisseurs d'accès, mais encore une fois il y a une liste de fournisseurs d'accès qui doivent mettre en oeuvre ce blocage. Oui, la question pour les gens qui vont regarder la vidéo plus tard, c'est est-ce que ça signifie que les autres fournisseurs d'accès internet, ceux qui ne sont pas cités dans la décision, doivent la mettre en oeuvre ou pas ? En fait, on n'est pas cités dans la décision, on n'a pas d'injonction qui pèse sur nous, donc on n'a aucune obligation de le faire. D'ailleurs, de toute façon, on n'est pas partis dans ces procès, on n'est pas au courant. À aucun moment, on ne sait quels sont les sites qui font l'objet de ces décisions. Donc du coup, on ne les met pas en oeuvre. D'autant plus qu'on n'est pas obligé de le faire et en plus on n'est pas au courant. Et je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Très bonne question. Donc voilà, on voit qu'il y a trois types de manières de censurer via la loi, enfin via du judiciaire, via un juge des sites web. Il y a Adopi, il y a les jeux en ligne et puis il y a la formule de toute façon très vague de la LCEN qui permet de bloquer et qui notamment a été utilisée pour bloquer un site négationniste. Donc en fait, si ça ne passe pas dans Adopi, si ça ne passe pas dans les jeux en ligne, ça pourra passer dans la LCEN. Donc au final, les motifs, ils sont très larges. Alors la question qui vient, c'est, ok, on a demandé, le juge demande au fournisseur d'accès Internet de bloquer l'accès à un site. Comment ils le font ? En fait, la loi, elle ne le dit pas. Ni la loi, ni le jugement. Les jugements, on peut revenir, ils disent toute mesure propre à faire cesser, toute mesure à bloquer. Donc en gros, les FAI font comme ils veulent. Ce n'est pas le problème de la loi, ce n'est pas le problème du juge. Il faut empêcher l'accès à ce site. Et dans les faits, ce qui se passe, c'est que les FAI fournissent aux abonnés un service de DNS. Tout le monde voit ce que c'est que le DNS ou pas ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas ce que c'est ? Yes, je vais refaire un petit topo. En gros, le fournisseur d'accès Internet ne te fournit pas juste un accès Internet, il te fournit aussi un service d'annuaire, qui s'appelle le DNS, qui, quand tu lui demandes quelle est l'adresse IP qui correspond, en fait, ce n'est pas toi qui le demande, c'est ton navigateur et ton ordinateur, mais il le fait sans t'en parler, pour pouvoir t'afficher le site web, il va demander à l'annuaire que fournit le fournisseur d'accès Internet, il va demander quelle est l'IP qui correspond à tel site. Et ce que font les fournisseurs d'accès Internet pour empêcher l'accès au site qu'on leur demande de bloquer, c'est qu'ils répondent à un mensonge. Au lieu de, quand on leur demande le nom du site romcasino.com, au lieu de répondre l'IP de romcasino.com, ils répondent à une autre adresse IP qui n'a rien à voir. Ou juste, ils disent, désolé, je n'ai pas d'adresse, je ne connais pas. Il y a une variété comme ça de mensonges que peuvent renvoyer les fournisseurs d'accès Internet. Mais dans tous les cas, sur de la sanction judiciaire, sauf si quelqu'un me montre d'autres manières de faire, tout ce que j'ai vu jusque-là, c'est des DNS menteurs, un service d'annuaire qui ment, et qui ne vous permet pas d'accéder au site parce que vous ne savez pas à quelle adresse vous devez contacter le site. La question c'est, si on connaît l'adresse IP ou si on utilise un autre moyen d'accéder à ce site, est-ce qu'on a le droit d'y accéder ? Alors, oui et non. Oui, dans la majorité des cas, les seuls cas où on peut te reprocher d'accéder à des sites, il y a des incriminations liées à la consultation habituelle de sites à caractère terroriste, et il y a la pédopornographie. C'est les deux cas, et qui font l'objet d'un traitement spécial dans la loi, je vais venir après, c'est les deux cas où on peut te reprocher d'avoir accédé à un site. Dans tout le reste des cas, The Pirate Bay, si tu y arrives par un autre moyen, tant mieux pour toi. Je vais venir après, il y a eu un cas marrant, je vais en parler après. La question c'était, vu que les FAI mentent dans la réponse DNS qu'ils font, est-ce que s'ils renvoient le trafic vers le mauvais endroit, est-ce que ça peut causer des problèmes ? Je vais répondre à ça un peu plus tard. Il y a d'autres questions ? Non ? Alors du coup, c'est cool, c'est de la censure judiciaire, c'est bien, il y a un procès, tout ça, ça paraît chouette. Ça paraît chouette, c'est mieux que l'administratif que je vais vous montrer après. Mais par contre, combien de sites sont bloqués comme ça, moi j'en ai aucune idée. Ça demande un travail de fourmi, d'aller éplucher toutes les décisions judiciaires, toute la jurisprudence, pour essayer de trouver toutes les décisions une par une. Donc ce n'est pas un travail que j'ai fait pour cette conférence. Je voulais le faire pour l'Argel, parce que là c'est assez simple de chercher, à chaque fois qu'il est mentionné l'autorité de régulation des jeux en ligne dans les moteurs de recherche spécialisés, ça doit être possible de trouver ça. Enfin, on m'a dit que c'était possible. Je ne l'ai pas fait, parce que je n'ai pas accès à ces sites-là qui permettent de chercher dans les décisions judiciaires. L'intérêt c'est que c'est public, quand même. C'est qu'on peut chercher dedans, c'est censé être public, c'est accessible, ce n'est pas complètement opaque, il y a un juge... Mais par contre, je n'ai aucune idée de combien de sites ont été censurés en utilisant Adobe, combien en utilisant la LCEN, combien en utilisant les jeux en ligne. Il n'y a pas de stats actuellement sur à quel point ces lois-là sont utilisées pour bloquer l'accès à des sites. D'autant plus que généralement, ce qui se passe à Libertyland, The Pirate Bay, ce sont des sites qui sont à l'étranger. Du coup, les gens ne viennent pas, ils ne sont même pas au courant qu'il y a un procès pour bloquer leur site en France. Donc ces cas-là ne sont le plus souvent pas visibilisés, on ne sait pas qu'il y a eu une décision d'un juge. À moins de bosser chez un fournisseur d'accès Internet qui est mentionné à chaque fois dans les décisions de justice, je n'ai aucune idée de combien de sites sont dans ces listes. C'est une bonne question. Je t'avoue, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas d'exemple. Mais c'est une bonne question. Je la garde de côté. Je vais répéter la première question et ça me permettra de répondre à la deuxième. La première question, c'est est-ce qu'il y a des sites qui se sont plaints d'être bloqués et on fait valoir un dommage économique, un préjudice ? Je n'ai pas d'exemple en tête. Je ne sais pas s'il pourrait le faire. Quelqu'un dit dans le public qu'il ne pourrait pas ? Je réponds juste à... Donc quelqu'un dans le public confirme qu'il ne pourrait pas se retourner et se faire prévaloir d'un préjudice. Et l'autre question, c'était, pardon, est-ce que... Ok, bon, voilà. Très bien. Oui, il y a une très bonne remarque de quelqu'un dans le public qui dit, avec l'entrée en vigueur de traiter des accords commerciaux entre des pays, genre le CETA, entre le Canada et l'Europe, dedans sont prévus des tribunaux d'arbitrage qui sont censés permettre à des entreprises de faire condamner des États pour des décisions de justice ou des politiques mises en œuvre qui portent préjudice à leur intérêt économique. Donc ça, c'est peut-être possible. En tout cas, je n'ai pas d'exemple de cas où... Ce que je voulais répondre, c'est que pour les jeux en ligne, il y a des sites qui se sont mis en conformité. On leur a dit, on va vous bloquer. Du coup, ils ont fait, attendez, attendez, c'est quoi ? Moi, je veux continuer à avoir des clients français qui dépensent de l'argent sur mon poker en ligne. Dites-moi juste où est-ce que je dois déclarer. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la suite. Je suis dans les temps. Et donc, pour cette censure judiciaire, je pose une question. C'est l'efficacité du blocage. Généralement, ce qui est utilisé, c'est le référé. Je vais en parler après, mais c'est une procédure qui est censée être rapide. C'est ça, j'en parle après. Ouais, voilà. Donc, premier aspect de l'efficacité, c'est la méthode employée par les fonds du service d'accès. Le DNS, pour eux, c'est un peu la méthode la plus simple. C'est pour ça qu'ils font ça. Il se trouve que c'est aussi la plus simple pour les utilisateurs à contourner. Utilisez les DNS de Google, que vous connaissez peut-être 8888, ou maintenant il y a 9999, qui est la version sécurisée et un peu plus éthique que celle de Google. Ou les DNS des fournisseurs d'accès associatifs, genre ceux d'FDN ou de ARN. Il y a quelques fournisseurs d'accès associatifs qui fournissent des annuaires, des services d'annuaire qui ne mentent pas. Et donc, c'est facile à contourner par ce biais-là. C'est aussi contournable avec un VPN, qui fait un tunnel chiffré entre son ordinateur et un autre point d'Internet. C'est facilement contournable avec Tor, que vous connaissez peut-être. Il y a plein de manières de contourner ça. qui sont très efficaces et très simples. Autre chose sur l'efficacité du blocage, c'est que tous les failles ne sont pas concernées. Comme je vous l'ai montré, ça c'était la décision en 2005 pour le site négationniste, à qui on est venu demander de bloquer l'accès à ce site. Suez, UNES, Télécom, vous ne voyez peut-être pas, c'est tout petit. Free, Tiscali, France Télécom, Neuf, T-Online, je crois que c'est Télécom, Dodge Télécom. Je ne sais pas pourquoi ils étaient là-dedans, mais ils devaient fournir de l'accès Internet en France à un moment. Club Internet ? D'accord. Numéricable, AOL, RENATER, Télé2. Les fournisseurs d'accès qui avaient pignon sur rue à l'époque, c'est eux qui ont été cités et à qui on a demandé de bloquer l'accès à ce site. Si ce n'est pas précisé, oui. Parce que vis-à-vis de la loi, c'est l'activité de fourniture d'accès Internet. La question, c'est est-ce que sur les accès mobiles aussi, ça s'applique ? Oui, il y a une question au fond ? La question, c'est comment ça va se passer avec les DNS sécurisés ou signés comme DNS sec ? Peut-être que les fournisseurs d'accès vont changer de méthode, tout simplement. Ils vont peut-être arrêter de faire du DNS planter et ils vont passer à une méthode qui marche. Ou peut-être pas. De toute façon, c'est les FAI qui choisissent la méthode qu'ils emploient. Jusque-là, je n'ai pas vu de remontrance sur la méthode qu'ils employaient. Dans le cas d'Hadopi, c'est typiquement le genre de site qui change très vite d'adresse ou les gens contournent très vite des blocages. Jusque-là, j'ai l'impression que les ayants droit n'ont pas demandé que la méthode change. Ils ont surtout demandé à pouvoir modifier la liste sans repasser par le juge. C'est-à-dire qu'on leur donne le droit de redonner les nouvelles adresses des sites pour pouvoir les faire bloquer très rapidement. C'est ce qu'on appelle le notice and stay down. On t'a signalé qu'il y avait un problème. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu l'idée. Je reviens. Le premier site, le site négationniste, l'a bloqué en 2005. J'ai fait un petit test. C'est des questions qui bouillonnaient dans ma tête. J'ai fait ce test-là et ça a contribué au fait que je fasse cette conf. J'ai fait un test, j'ai regardé chez tous les grands FAI qui bloquaient encore ce site. Alors déjà, dans la liste des FAI que je vous ai listé là, il n'y en a plus beaucoup qui existent encore. Et surtout, si on regarde dans les FAI qui restent, le seul qui bloque encore le site, c'est au orange. Chez tous les autres, le site est accessible. 12 ans après, ça me fait réfléchir à cette question-là. A quoi ça sert de faire un blocage s'il ne dure pas dans le temps ? Et d'autre part, à quoi ça sert d'utiliser des référés qui sont censés faire cesser un trouble, danger immédiat ? 12 ans après, le site est toujours là. Le danger est toujours aussi immédiat. Si on a décidé à un moment qu'il était immédiat et qu'il fallait faire cesser ce trouble-là, c'est étrange que 12 ans après, le trouble est toujours là, le site existe toujours. Soit ce n'était pas un danger, un trouble immédiat. Et à ce moment-là, il ne fallait pas passer par un référé et il fallait passer par autre chose. Soit, je pose la question aux juristes qui réfléchiront là-dessus, moi ça m'interroge en tout cas. La censure judiciaire, c'est cool. Tout ce que je vous ai présenté jusqu'à là, c'est cool, c'est public. Il y a de l'ironie, je vois des gens dans la salle qui font des gros yeux. Ce n'est pas terrible, mais ça reste quand même beaucoup plus cool que la censure administrative. La censure administrative, elle est utilisée principalement pour deux motifs. Enfin, pas principalement, elle est utilisée selon la loi, il y a deux motifs. Donc pédopornographie, c'est prévu par la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la lopsie en 2010, j'ai récemment rappelé du premier coup, et par la loi antiterroriste de Cazeneuve en 2014, pour le terrorisme. Quand je dis pour le terrorisme, c'est pour les sites web faisant l'apologie du terrorisme ou provoquant à des actes de terrorisme. On retrouve l'apologie du terrorisme qui pose plein de problèmes de nos jours, puisque ça a été sorti du droit de la presse pour passer dans le droit commun, et ça pose plein de soucis. Donc censure administrative, comment ça marche ? Dans les deux cas, pédoporn et terrorisme, ça marche pareil. Il y a une liste noire qui est établie par l'OCLCTIC, alors là, ne me demandez pas ce que ça veut dire. L'Office central de lutte contre la criminalité dans les technologies de la communication. La police d'Internet, c'est plus simple. C'est un bureau spécialisé dans la police nationale qui est chargé de cette mission-là, d'établir une liste noire, qui est transmise aux gros fournisseurs d'accès Internet, pas à tous. Les gros, je ne sais pas exactement lesquels, mais en tout cas, ce n'est pas nous, les petits. Un truc que peut-être vous n'avez jamais vu ailleurs, il y a peut-être un scoop ici à Capitale du Libre, c'est la méthode. Ça plaira aux plus techniciens de celles et ceux qui regardent la conf. C'est transmis par email dans un fichier CSV protégé par un mot de passe, accompagné d'une signature en MD5, qui est censé garantir que le fichier qui a été transmis est le bon fichier, et qu'on peut vérifier l'intégrité du fichier qui n'a pas été transformé au passage. Que quelqu'un dans la transmission du mail n'ait pas rajouté des adresses ou enlevé des adresses. Donc ça, ça marche pareil. Le CLCTIC envoie régulièrement, visiblement régulièrement, je n'ai pas la fréquence, mais envoie à Orange Free SFR la liste sous le format d'un fichier CSV, avec la liste des sites à bloquer, le motif, et voilà. Je commence par ce cas-là, c'est peut-être pas le meilleur cas par lequel j'aurais pu commencer, mais c'est celui qui pose question et qui a aussi fait que j'ai fait cette conf. Est-ce que vous avez entendu parler de la voiture brûlée qu'est de Valmy pendant les manifestations contre la loi travail ? Donc il y a une voiture brûlée en marge d'une manif, voiture de police. Il y a eu un procès qui a eu lieu il y a quelques semaines à Paris. Et des gens en soutien aux inculpés de ce procès ont mis le feu à des voitures, le feu s'est propagé à des hangars, tout ça dans une caserne de gendarmerie. Et ces gens-là ont, en tout cas, je ne sais pas si c'est ces gens-là, mais une revendication de cet acte-là a été postée sur les sites Indymedia Grenoble et Nantes. Revendication classique pour un acte politique, on a fait ça pour telle raison, etc. Donc ça a été publié sur ces deux sites-là, qui ne font pas de modération a priori. Donc ça a été posté et directement c'est apparu sur les sites Indymedia Grenoble et Nantes. Et ce qui s'est passé, c'est que le soir même de la publication, Indymedia Grenoble et Nantes ont été contactés par l'OCL CTIC dont je vous parlais. Voici le petit mail qu'ils ont reçu. Leur disant, bonjour, nous sommes l'OCL CTIC, blablabla, nous avons constaté la présence de contenu qui contrevient au code pénal pour provocation à des actes de terrorisme ou apologie de tels actes. Ces contenus sont visibles à telles adresses. Et donc on voit l'adresse à laquelle ça a été publié. Des éléments techniques, là c'est à penser que vous êtes l'hébergeur. Donc on voit que c'est adressé à abuse at Indymedia, alors que grenoble.indymedia, déjà il y a un petit truc bizarre. Mais bon, ils ont su contacter Indymedia. Peut-être que c'est une bouteille à la mer, mais ils ont envoyé ça pour contacter l'hébergeur. La personne qu'ils considèrent être l'hébergeur, c'est ce qui est prévu dans la loi. Et en conséquence, ils citent l'article de l'ALCEN, ils demandent le retrait des contenus. Si les contenus ne sont pas retirés, ils indiquent qu'ils pourront utiliser l'ALCEN que je vous ai cité tout à l'heure. Et en plus, les deux décrets, notamment le décret de blocage de sites provoquant des actes de terrorisme. On parle de voitures incendiées en pleine nuit dans une caserne de gendarmerie à Grenoble. Je vous parle de ce cas-là, je vais revenir un peu après. Il est intéressant, il m'a rendu assez furieux ce cas-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'Indymedia a retiré le contenu. Parce que sinon, ce qui allait se passer, c'est que toute Grenoble.indymedia.org allait être bloquée par les FAI. Donc tous les articles qui avaient été postés, tous les comptes rendus des luttes, et tout ce qui est fait au quotidien sur ces sites-là, pour témoigner de ce qui se passe sur le terrain, aurait disparu. En tout cas, pour quelques gros FAI, il aurait nécessité de lancer le Torbrother pour y accéder. Mais par principe, c'est moche. Du coup, ils ont mis en œuvre le blocage, ils ont retiré le contenu. Objectif réussi pour la police, en tout cas, le contenu n'est plus en ligne. Alors, je vais y venir. Ce qui s'est passé de marrant, c'est que la revendication a été reprise par les médias qui ont relaté l'incendie. Et donc du coup, la revendication, on la retrouve texto dans le Dauphiné libéré et dans d'autres quotidiens, la presse quotidienne régionale, intacte. La revendication est indiquée pareil. Par contre, eux, on n'est pas venu leur demander de leur tirer. On a juste demandé à Indymedia, en le menaçant de les bloquer. Ils sont hébergeurs, donc quand on leur demande de faire cesser, de retirer un contenu, ils doivent le faire. Indymedia, c'est compliqué, c'est un réseau de médias indépendants. Je parle sous le contrôle des gens qui connaissent mieux que moi ici. Mais en gros, c'est un réseau de médias indépendants qui sont généralement locaux et qui n'ont pas de modération a priori. Donc des gens peuvent avoir un compte dessus et poster régulièrement des infos. Ce n'est pas un texto des journalistes. Ce n'est pas de la presse classique. Alors là, du coup, la question, c'est des journalistes qui auront une carte de presse, ne seraient pas soumis aux mêmes. En fait, dans la loi, il n'y a rien dit à propos du statut du site. Il n'y a rien qui est dit vis-à-vis de la presse en ligne, soit de la presse officielle ou pas officielle. Il n'y a pas de distinction faite dans la loi. Ce qui a été sorti du droit de la presse, c'est l'apologie du terrorisme. En gros, en France, tout ce qui est liberté d'expression rentrait dans le droit de la presse. Parce qu'historiquement, les gens qui avaient le droit à parler publiquement, c'était ce qu'il y avait dans les journaux, les hommes politiques, etc. Et du coup, il y a un droit de la presse qui fait office de droit de la liberté d'expression, en quelque sorte. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un ou deux ans, l'apologie du terrorisme, qui avant rentrait sous le coup des procédures du droit de la presse... Et quand on dit droit de la presse, la diffamation, ça rentre dans le droit de la presse. C'est-à-dire que moi, je dis du mal publiquement de quelqu'un en étant de mauvaise foi, pour nuire à son image, ce qui qualifie la diffamation. Et bien ça, ça rentre dans les procédures, ce que j'appelle le droit de la presse. Du droit de la loi de 1881, etc. Et en fait, l'apologie du terrorisme a été sortie de ça. Ce qui a fait que la procédure n'est pas du tout la même. Ce qui a permis de faire des comparutions immédiates pour des propos, pour des gens bourrés la nuit qui racontent des conneries. Ils ont fini au poste et ils ont fini surtout en comparution immédiate. Ou en comparution immédiate, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ce truc-là est une aberration. En gros, il y a de fortes chances de finir en prison directe. Et on a l'avocat à peu près 30 minutes pour préparer la défense de son... Enfin bon, c'est vraiment... Ce n'est pas terrible, je ne vous souhaite pas de passer en comparution immédiate. Je passe sur IndieMedia, on pourra revenir après. C'était surtout pour vous montrer le petit mail que reçoit un hébergeur ou quelqu'un à qui on demande de retirer un contenu. C'est le seul que je connaisse qui est public. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une menace. Ça, c'est un truc que je n'avais pas du tout perçu avant ou quand on protestait en tant que fournisseur d'accès sur ces sites web qui peuvent être bloqués, cette liste noire dont on ne connaît pas le contenu, etc. Je n'avais pas assez bien visualisé à quel point il y a une censure cachée. C'est-à-dire qu'on fantasme beaucoup sur le contenu de la liste des sites bloqués, mais quid de toutes les demandes qui ont été effectuées comme ça ? Juste un mail de menace pour dire, attention, on va vous bloquer votre site, donc retirez le contenu. En fait, le problème, ce n'est pas juste la liste noire. C'est le fait de pouvoir menacer de bloquer tout le site si on ne retire pas un contenu. Là, on n'a aucune idée de combien de sites ont été menacés d'être bloqués si jamais ils ne retireraient pas le contenu. Je vais venir après. Il y a des questions en tant que fournisseur d'accès. Est-ce qu'on peut demander la liste noire ? Je vais en parler après. Tout le monde. Ce n'est pas l'objet de la conf, on en discute après. Il ne me reste plus beaucoup de temps et beaucoup de choses à dire. C'est difficile à dire. C'est une question qui s'est posée. Quel recours possible, etc. Il y a une réponse au fond, peut-être ? Oui. La question, c'était est-ce que Indymedia peut protester et faire un recours contre cette demande ? Et la réponse, c'est effectivement, je n'y pensais plus, mais faire un recours en excès de pouvoir. Parce que c'est une décision prise par l'administration et qui peut être contestée en tant que telle au Conseil d'Etat, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, ces gens-là pourraient faire ça. Mais après, il faut aller se coltiner l'accusation de terrorisme et la défense de tout ça. C'est compliqué pour des bénévoles et des gens. Et puis même, ce n'est pas simple. Une autre question au fond ? Alors, du coup, ce n'est pas la justice administrative, c'est la police. La justice administrative, c'est le Conseil d'Etat. C'est-à-dire qu'une fois qu'on t'a puni, la justice administrative intervient quand toi, tu viens dire, je ne suis pas d'accord par la décision de punition. C'est la distinction vraiment forte entre l'administration et l'administratif, donc l'exécutif et le judiciaire. C'est que l'administratif, tu vas le contester après qu'on t'a mis en prison. Tu vois, le juge, ça permet de te défendre avant quand même. C'est plus sympa. Oui, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que là, à aucun moment, tu peux te défendre en fait. Tu n'as pas de juge, tu parles juste avec la police qui te dit, est-ce que je peux te taper ? Je vais avancer, on pourra prendre toutes les questions à la fin. Le premier cas, c'était en mars 2015, de censure administrative. Oui, je crois, premier cas. Avec la fameuse main rouge, que vous avez peut-être vu. Ça, c'était la page vers laquelle les fournisseurs d'accès Internet redirigeaient les gens qui essayaient d'accéder à un site bloqué. Le premier site s'appelait Islamic News. Je vous en parle parce qu'il n'est plus en ligne. Ce site-là, ce n'était pas clair déjà s'il était vraiment... Ça aurait nécessité le passage devant un juge, à mon avis. Parce que ce n'est vraiment pas clair. Et du coup, ce qui s'est passé dans ce cas-là, dans le cas de ce site, est-ce que j'en parle après ? Non. La police s'est allée directement le bloquer. Elle n'a pas contacté l'hébergeur OVH. Elle n'a pas cherché à contacter l'éditeur du site. Alors que ni l'éditeur ni l'hébergeur n'étaient cachés. On voit que pour IndyMedia, ils sont allés chercher quand même. Parce que abuse.indymedia, je ne crois pas que ce soit sur le site de grenoble.indymedia.org, mais ils ont quand même réussi à les contacter et à leur envoyer un mail. Dans le cas d'Islamic News, ils n'ont pas cherché à discuter, alors que c'était chez OVH. Et le bonhomme qui tenait ce site-là payait avec sa carte bleue, en son nom. Il était très facilement retrouvable. Et s'il faisait de la provocation ou de l'apologie d'actes de terrorisme, je pense qu'il aurait dû être vraiment poursuivi et passer devant un juge. pas juste que son site soit bloqué comme ça par la justice. Je vous laisse, c'est mon opinion en tout cas. Et du coup, parce qu'il n'avait pas de mention légale, c'était ça la version officielle, le blocage est allé directement à la version blocage. La police n'a pas essayé de contacter l'hébergeur pour faire retirer les contenus ou le site, etc. Il y a un truc cool, c'est qu'il y a un contrôle de la CNIL. Ouais ! Alors quand je dis, pardon, contrôle de la CNIL, en fait, il y a une personne à la CNIL, dont le... Ah pardon, en fait, ce n'est pas un contrôle. J'ai mis contrôle, mais ouais, j'ai mis des guillemets quand même. Parce qu'en fait, cette personne, elle est avisée. On lui dit, la police lui dit, « Tenez, voilà les sites qu'on va bloquer. » Et elle, cette personne qualifiée de la CNIL, elle émet une recommandation. Donc elle va sur le site, et puis elle dit, « Oui, oui, ok, d'accord, c'est bien du terrorisme, il faut bien bloquer l'accès à ce site ou pas. » C'est cool, non ? Par contre, un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que la police, après, elle s'en fout de ce qu'a dit le monsieur de la CNIL. C'est une recommandation. Par contre, un truc qui est vraiment très bien, c'est que la personnalité qualifiée de la CNIL, elle fait un rapport maintenant tous les ans. Elle fait un rapport sur le nombre de demandes, sur le nombre d'avis qu'elle a émis, etc. Disons que tout ce machin très opaque, ça ouvre une petite porte qui nous permet de voir comment ça marche, et surtout de voir combien de demandes ont été faites. Donc blabla, c'est le dernier rapport. Forte croissance de l'activité de contrôle, 5000 demandes ont été vérifiées par rapport à ce qui a été qualifié. Elle est dédiée à ça, et donc elle a dû se taper 5000 sites. D'ailleurs, dans le dernier rapport, la personne dit « Là, il commence à y avoir beaucoup trop de demandes, j'ai besoin de gens pour m'aider. » Véridique. Et donc, du coup, elle a reçu 874 demandes de blocage, 2500 demandes de retrait et du déréférencement. Je parle juste du blocage ici. « Les contenus à caractère terroriste représentent 60% des contrôles opérés. » Et la personnalité qualifiée peut demander des compléments à la police. « Mais pourquoi vous voulez bloquer ce truc-là ? » Et donc, à 712 reprises, la personne de la CNIL a demandé « Vous pouvez m'en demander plus, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi vous voulez que je le bloque ? » Et elle a émis 10 recommandations. Et donc voilà, 10 recommandations sur 5000 sites, etc. Moi, ça me paraît assez fou tout ce truc-là. La personne dit « Le nombre de recommandations est en nette augmentation. » On est passé de 1 à 10. Mais bon, ça va, c'est pas beaucoup. Aucun cas de surblocage n'a été constaté. C'est-à-dire qu'on doit prendre, pour argent comptant, une personne à la CNIL qui nous dit « C'est bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de surblocage. Tout ce qu'on a bloqué devait bien être bloqué. » C'est cool, mais on connaît pas la méthode. Non, on connaît pas la méthode. Après, il y a un détail dans le rapport sur le nombre de sites à caractère terroriste, à caractère pédo, etc. Je vous passe ça, c'est pas très intéressant, mais ça permet de voir des chiffres. Pour les gens qui aiment les chiffres. Le truc vraiment cool avec la CNIL, c'est qu'ils font des jolies infographies. Et un truc qu'on n'avait pas du tout vu avant qu'ils fassent l'infographie, c'est à quel point c'est inutile le contrôle de la CNIL, qui n'est pas un contrôle du coup. C'est qu'on voit bien que les deux flèches, la police demande à l'hébergeur un machin. Mais en parallèle, on demande l'avis à la CNIL. Mais en fait, le truc intéressant, c'est que soit la procédure est maintenue, soit la police arrête de vouloir bloquer le site. Mais en tout cas, au final, elle n'en a rien à faire. C'est juste une recommandation. Et du coup, la IndyMedia, on n'a aucune idée de si la personne de la CNIL, on lui a signalé qu'on voulait bloquer ce site-là. Donc à quel moment, dans les nombres publiés par la CNIL, on sait combien vraiment de sites ont été menacés ? Je ne sais pas si je suis clair, mais... Oui, parce qu'en fait, ils visent des contenus, des adresses, des URL. Genre facebook.com slash ton profil slash... En fait, pour vérifier qu'on a le droit de bloquer l'accès au site, théoriquement, il t'empêche d'accéder à une ressource, une page. Sauf que la méthode employée, c'est de bloquer tout le site. Mais le vrai truc, c'est de demander à retirer un contenu, donc une page. Sinon, on la bloque. C'est toujours une page qui est concernée, ce n'est jamais tout un site. Mais au final, ce qui se passe, c'est ce qui est bloqué, c'est un site. D'ailleurs, je crois même que dans le fichier CSV qui est transmis au FAI, ce qui apparaît, c'est des domaines. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font du DNS, c'est qu'on leur demande juste de bloquer des domaines. Donc, c'est ce qui est possible de faire au niveau DNS. Donc voilà, je vous pose la question, peut-on faire confiance à la police ? Et puis, il y a une personne de la CNIL, ensuite. Que contient la liste noire, on ne sait pas. En Russie, la liste est publique, en Russie. Moi, je vous dis ça, je ne dis rien. Parce qu'ils le font quand même en Russie, quoi. Donc voilà, en France, la technique employée, c'est uniquement DNS, mais ailleurs, ils font autrement. En Espagne, ce qui s'est passé avec les événements autour du référendum du 1er octobre, ça a été, je trouve, incroyable au niveau de la censure, ce qui s'est passé, que je crois que c'est passé à chaque fois par des juges. Je ne suis pas complètement sûr. Ils ont fait, chez tous les gros FAI, de la censure par DNS. Il y a également eu de la saisie de domaines. Ils sont allés voir les personnes qui gèrent techniquement le .4, qui est une extension de site catalan. Ils sont allés carrément saisir les domaines, c'est-à-dire obliger les gens qui gèrent le .4 à faire que ce site n'existe plus, que ce domaine n'existe plus. Ce qui a amené des gens à faire la page GitHub qu'on voit ici, la censure 1er octobre, qui liste les méthodes par fournisseur d'accès. Il y en a un seul, enfin tous, ils ont fait du DNS. Il y en a un, Movistar, qui visiblement a une infrastructure en place, qui à mon avis pourrait devenir celle qu'on voit un peu partout. Et c'est assez sale. Là, ce qui se passe chez Movistar, c'est qu'ils ouvrent tous les paquets qui passent par le réseau pour regarder quel site tu es en train d'essayer de consulter. Et si tu essayes d'accéder à un site qu'on leur a demandé de bloquer, ils te redirigent vers une page, comme en France, une page du ministère de l'Intérieur local, qui dit que vous avez essayé d'accéder à un contenu vraiment pas bien. Et donc là, eux, ils font carrément de l'inspection de trafic. C'est-à-dire qu'ils vont regarder tout ce qui transite dans le réseau pour s'assurer que vous n'essayez pas d'accéder à des sites qu'on leur a demandé de bloquer. Ce qui est assez terrifiant. Donc voilà, j'en ai terminé. C'est pratiquement ma dernière slide. Dans les pistes après ça, du coup, je pense que je vais continuer à faire ce travail-là et essayer de documenter ça. sans doute dans le wiki de la quadrature du net, pour que ce ne soit pas juste une conférence, mais que tout ça soit documenté le plus possible. Peut-être monter un observateur de la censure. Pour répondre à une question de quelqu'un tout à l'heure, est-ce que les FAI associatifs indépendants peuvent demander à avoir la liste ? En fait, on peut, très simplement. Le problème, c'est qu'on va devoir la mettre en œuvre. Moi, je n'ai pas envie de bloquer l'accès à des sites. Donc je ne vais pas aller la demander. Le problème, c'est que je ne sais pas du coup ce qu'il y a dedans. Par contre, on pourrait imaginer monter une association qui se déclare opérateur à l'ARCEP, qui n'a pas spécialement prévu d'avoir une croissance forte et qui n'a pas forcément prévu de passer de zéro à un abonné très rapidement et qui du coup pourra aller demander la liste et la mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'aucun des zéros abonnés ne pourra accéder au site. Et qui du coup, cet asso pourrait vérifier le contenu de la liste, mais pas la publier parce qu'il y a des sanctions qui vont avec le fait de publier et de faire fuiter le contenu de la liste. Il y a des méthodes de contournement, utiliser des VPN. D'ailleurs, sur cette page-là, ils indiquent que si vous êtes chez Movistar, voilà comment contourner. Ce que tu dis, ça fait partie des solutions. Voilà mes informations de contact. Je garantis que c'est bien l'empreinte de ma clé GPG avec laquelle vous pouvez me joindre par mail chiffré. Sinon, si vous voulez un truc plus commode, il y a ricochet. En guise de conclusion, je vous incite à soutenir la quadrature du Net qui vient de lancer sa campagne. Donc voilà, j'ai mis un Internet censure et liberté à vous de choisir. Merci. Et il y a encore deux minutes pour des questions. Oui, très bonne remarque. Quelqu'un me fait signe. Je n'ai pas parlé du tout des méthodes pour vérifier la censure ou pas. Je n'ai pas parlé de plein de choses. Il y a effectivement ONI, il y a les sondes Atlas également qui permettent de vérifier, de faire des mesures sur le réseau et de vérifier si un site est bloqué chez tel opérateur ou pas, etc. Il y a des outils en place. Cela permet d'ailleurs de reconstituer en partie la liste des sites bloqués en France. Si on connaît un nombre suffisamment important de domaines, on peut tester un par un tous ces domaines pour vérifier s'ils sont bloqués ou pas. Cela permet de reconstituer la liste, mais de manière très empirique, ce qui a pour moi des grosses limites. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Merci à tous et toutes.